Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo exclusive qui a pour but de vous informer Ah pas, parce que cette voiture sur les pavés est un peu emmerdante, c'est la R8 de coiffeur Voilà, qui a pour but aujourd'hui les amis de vous informer de ce qui est en train de se passer avec ma RS6 Bon déjà là ce qui est en train de se passer c'est que je suis sur les pavés parisiens qui sont charmants, c'est ça qui ajoute beaucoup de charme à cette magnifique ville sauf que je suis sur les pavés en R8, donc c'est assez insupportable parce qu'au niveau du confort à bord, et de, voilà, du confort, t'as compris, c'est un peu pourri Bref, cette vidéo va parler de ma RS6 Donc pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'étaient pas au courant parce que je peux comprendre qu'il y a tellement de gens qu'il n'y en a rien à foutre parce que dans le fond c'est pas super grave Mais voilà, je me suis fait vandaliser ma RS6 Audi, célèbre modèle très réputé pour les crapuleries commises en voiture C'est souvent avec des RS6 Je me suis fait vandaliser ma voiture avec ma Ferrari Donc dans cette vidéo on va parler pour l'instant que de la RS6 Et j'avais une Ferrari 458 Italia qui en a pris plein la gueule aussi Voilà, magnifique, c'était super J'ai fait une vidéo qui a fait quasiment 3 millions de vues Dans laquelle je vous explique tout De charmants personnages se sont aventurés dans mon charmant parking Et ont décidé tout simplement de saupoudrer mes voitures d'un peu de sucre Voilà Donc ils sont entrés tranquillement Ils se sont dit tiens une RS6, tiens une 458 On va casser les vitres et on va remplir la RS6 d'extincteur D'ailleurs la RS6 ça a eu droit au traitement VIP avec un peu de sucre dans la voiture Ensuite, s'en est suivi une période assez compliquée Où j'ai préféré faire rapatrier ma RS6 à Monaco Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire rapatrier ma RS6 à Monaco ? Tout simplement, je ne dis pas que les garages parisiens ne sont pas compétents Loin de là, il y a plein de garages qui sont compétents Mais parce que la personne qui s'occupe de mes voitures De toutes mes voitures Est à Monaco C'est la personne qui s'occupe de toutes mes voitures Quand j'ai besoin de carrosserie Ou de repeindre les jantes en noir Ou de réparer des fois mes voitures Quand j'ai eu un petit accident, un petit frottage, etc Je ne sais pas si frottage ça veut dire quelque chose Mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire Cette personne là a une carrosserie à Monaco Qui s'appelle MTA Un grand merci à lui Et là aussi, il fait aussi du transport de véhicules Donc ils sont venus à Paris Chercher ma RS6 Avec leur fameux camion remorque Donc il a fallu que je monte dans la voiture Qui était pleine d'extincteurs Attends, il y a une moto qui passe un long Merci Il a fallu que je monte dans ma voiture Qui était pleine d'extincteurs Que je m'assoie dedans Que je m'assoie Je ne sais plus comment on dit Parce que moi j'ai toujours été nul à l'école Mais ça va, je m'en suis bien sorti Dieu merci Que je me pose en voie à l'intérieur Pour démarrer la voiture Donc bonne surprise La voiture déjà a démarré Et pour l'instant, voilà Il n'y avait pas de voyant A première vue qui était inquiétant, etc La voiture a démarré directement Tranquillement, paisiblement J'ai pu la sortir de mon parking Faire 20 mètres avec Pour la charger sur la remorque Et ainsi pouvoir déplacer mon véhicule De la magnifique ville de Paris Où elle s'était faite un peu massacrée Donc ma RS6 n'aime pas trop Paris Moi j'aime beaucoup Paris C'est une ville très sympa J'ai plein d'amis ici Ils sont très gentils Mais ma RS6 n'aime pas Paris Je pense qu'on pourra comprendre Elle a eu une expérience un peu désastreuse C'est comme si toi en gros t'es un touriste Tu vois, parce que c'est une touriste ma RS6 On a toujours vécu à Monaco Ville très sécurisée Charmante, etc Avec beaucoup de police, etc Et d'un coup, moi j'ai ramené Dans cet environnement sauvage Qu'est l'environnement parisien Qui est beaucoup plus hostile Donc c'est comme si toi t'es un touriste Tu viens à Paris Tu vas faire une photo dans la tour Eiffel Et tu te fais tabasser devant la tour Eiffel Et tu te prends des grands écrasements de tête Voilà, ça c'est pour t'accueillir Donc elle, c'est ce qui lui est arrivé J'ai préféré l'envoyer en convalescence à Monaco Pour qu'elle puisse reprendre ses esprits Tu vois, parce qu'elle en a pris plein la gueule Sur ce, un dossier a été ouvert auprès de l'assurance Donc il y a des gens qui disent Que c'est un coup d'assurance que j'ai fait Pour gagner de l'argent, etc Voilà, ça c'est Internet On ne pourra jamais empêcher les gens De penser ce qu'ils veulent Bref, il n'y a pas de problème Si tu penses que c'est un coup d'assurance Ou je ne sais pas quoi C'est ton problème, ce n'est pas le mien Entre temps, un dossier à l'assurance a été ouvert Donc comment ça se passe en gros Quand ta voiture se retrouve dans cet état là Tu as plusieurs choix Tu as soit le choix de ne pas vouloir faire appel A ton assurance Ce qui est aussi un choix possible Mais tu joues de gros risques, mon ami Parce qu'un coup d'extincteur Ça peut paraître assez facile à réparer En réalité, c'est beaucoup plus difficile Difficile, pardon, que ce qu'il nous semble Pourquoi ? Parce que l'extincteur est une poudre Qui est extrêmement corrosive Et qui s'introduit partout Quand je dis partout Ça veut dire que ça s'introduit partout Dans les sièges, dans les cuirs Dans le sol, dans le plafond Le ciel de toit, pardon, excuse-moi Quelle erreur Dans le ciel de toit de la voiture Dans les bouches de clim, etc Comme vous le savez, une RS6 Comme quasiment 90% des voitures d'aujourd'hui Est un véhicule Qui est équipé de Beaucoup d'électronique Donc il y a beaucoup de calculateurs Il y a beaucoup de boîtiers Il y a beaucoup de câbles Rien que pour les sièges électriques Pour la direction assistée Pour la gestion du mode dynamique Du mode confort Pour les clapets d'échappement Pour le GPS Pour la clim, bref Il y a de l'électronique Partout dans cette voiture Ce qui est assez Dommage, entre guillemets Avec la poudre d'extincteur Et c'est pour ça que Les très gentilles personnes Qui décident de casser des voitures Et de mettre de l'extincteur dedans C'est que c'est une poudre Qui est très corrosive Donc c'est une poudre en fait Qui va tout simplement Très simplement Attends, je vais vous les clapets d'échappement Parce que j'en ai marre Ils sont fermés, c'est nul Voilà C'est une poudre En fait, qui va tout simplement S'attaquer A tout ce qui est électronique Donc ça peut être les câbles A la voiture Les câbles dans la voiture Les calculateurs moteurs Les calculateurs Tout ce qui est électrique Les sièges électriques La ventilation Tous les petits boutons Le levier de vitesse Les commandes de levier de vitesse Etc Bref, ça rentre partout Parce que vous savez C'est une poudre qui est assez fine Etc Et ça détruit en gros Ça ronge Tout ce que ça touche Pourquoi faire appel à l'assurance Dans un cas de vandalisme A la poudre d'extincteur Tout simplement Parce qu'il faut Que la voiture soit mise à nu Voilà C'est à dire en gros On la fout à poil On la déshabille Il faut qu'elle soit mise Tout simplement à nu Pour enlever les sièges Démonter les boîtiers De climatisation Tout Voilà Tout simplement Tout Il faut tout enlever Sur la voiture Pour vérifier Où est-ce que La poudre d'extincteur Est allée Et est-ce que La poudre d'extincteur A atteint des éléments Qui sont essentiels Et importants à la voiture Qui nécessitent D'être remplacés Donc la solution simple C'est que tu l'emmènes Chez le gars Il te la lave Elle paraît propre Mais il y a de la poudre partout Et au bout de un mois Tu risques d'avoir un calculateur Qui crame Et des voyants partout Parce que ça n'a pas été Effectué en profondeur C'est pour ça que j'ai fait ce choix De déposer cette voiture Dans mon garage Qui est mon jeune garage favori Voilà C'est lui qui s'occupe Tout le temps De toutes mes voitures Et c'est à lui Que je fais confiance Pour s'occuper de ma RS6 Parce que vous savez Que ma RS6 J'y tiens énormément Énormément Sa valeur financière C'est une chose Mais sa valeur sentimentale En est une autre Donc voilà En gros J'ai souhaité Que ce soit lui Qui s'en occupe Donc qu'est-ce qui s'est passé Pour l'instant Quand vous ouvrez un dossier Auprès de l'assurance En gros ce qui se passe C'est que l'assurance Envoie un expert Donc un expert Ce n'est pas les experts Miami Genre il arrive Il te tire dessus Et il te piétine Un expert C'est tout simplement Un individu Qui est un expert automobile En gros C'est à dire Il connait très bien Les voitures Il connait très bien Les prix des voitures Il sait très bien Ce que ça coûte une voiture Et surtout Il connait Combien Enfin il sait Combien ça coûte De réparer une voiture Donc cet expert En gros Va quitter les réparateurs Au cours de la réparation C'est à dire que là Il est venu Il a dit Voilà il faut démonter Toute la voiture Etc Donc ils sont en train De démonter toute la voiture Pour voir Jusqu'où La fameuse poudre folle Qui est un Très réputé aujourd'hui Est allée Entre temps Notre cher ami Le coronavirus A pointé le bout de son nez Donc l'expert Pour l'instant A fait ordonner Le démontage de la voiture Pour pouvoir faire son rapport Etc Putain j'ai un truc Entre les deux yeux C'est ma montre Qui me reflète On dirait Je vais me faire tirer dessus Il ne manquait plus que ça Voilà Donc en gros Pour l'instant Tout l'intérieur de la voiture Est en train d'être démonté Donc les bouches de climatisation Le levier de vitesse Les sièges Les tapis Tout 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 La voiture est vraiment En train d'être mise à nu Mise complètement à poil Pour analyser en gros La situation Comme j'ai pu vous l'expliquer avant Parce qu'il est très important D'effectuer cette réparation Très 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 bien Ensuite dans les assurances Il y a autre chose Vous savez souvent On parle de voitures épaves Ou de voitures qui ne passent pas épaves Très souvent Les voitures qui sont passées À l'extincteur Passent épaves Pourquoi ? Parce que la poudre A touché des éléments Qui étaient un peu Compliqués à réparer Ou alors parce que Le montant des réparations C'est à dire des pièces A remplacer Excède C'est à dire Est supérieur A la valeur de la voiture Par exemple une RS6 Comme la mienne Disons que ça vaut Avec le kilomètre H Qu'elle a etc J'en sais rien moi 95 000 euros Par exemple Ou alors disons même 50 000 euros Si tu veux En parlant d'une autre voiture Si la valeur des réparations C'est 51 000 euros Ils vont dire On la met épave On lui rend 50 000 Au moins on économise 5 000 Tu vois ce que je veux dire Donc là c'est tout ça Qui est en train d'être effectué Sur ma voiture C'est de voir si le montant Des réparations Va dépasser la valeur de la voiture La valeur de la voiture Ce n'est pas moi qui la choisie C'est l'expert Qui va dire Voilà d'après moi Cette voiture D'après le marché D'après tout D'après la machin Il s'en fout De la valeur sentimentale Lui il regarde uniquement Sur le marché Il va dire Voilà d'après moi Cette voiture Elle vaut tant Soit il y en a pour plus En réparation Et du coup la voiture Part à la poubelle Entre guillemets Je vais vous expliquer Ce qu'elle devient vraiment après Soit il y en a pour moins De réparation Et la voiture Est réparée Alors quand on parle De voiture épave Qu'est ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire Que l'assurance En fait Va tout simplement Détruire la voiture Dans une casse Parce que ça serait du cachis L'assurance du coup Ce qu'ils font Dans ces cas là Pour se rembourser Un peu entre guillemets C'est que eux En gros Ils te rachètent l'épave Donc un prix Tu vois Un prix qui est convenu avec eux Que l'expert a décidé Et une fois Qu'ils t'ont racheté l'épave Ils font un appel d'offres En gros Auprès de divers réparateurs Ou casses etc Pour savoir Qui veut racheter L'épave entre guillemets Bien que souvent Des voitures qui sont faites À extincteur Ne partent pas épave Et si elles partent épave C'est de très bonnes affaires Des réparations à faire certes Mais la voiture Au niveau du moteur Au niveau de l'extérieur Etc Est en parfait état C'est surtout au niveau De l'intérieur et de l'électronique Mais il y a des gens Que ça ne dérange pas De retaper Moi Je souhaiterais Que ma voiture Ne parte pas à la casse Parce que c'est une voiture A laquelle je tiens beaucoup C'est une voiture qui a une histoire Et tu sais C'est comme à la fin du film Quand le héros principal Il se fait tuer Ben non Le héros principal Le but c'est qu'il survive Qu'il revienne Donc j'espère Moi qu'il y aura un épisode 2 Avec cette voiture Pour l'instant Je ne peux pas vous en dire plus Parce que c'est entre les mains Des experts Des garages Des assurances Etc Et moi je n'ai pas du tout En fait mon mot à dire Dans cette histoire Je ne peux pas arriver Dire salut Moi c'est GMK J'ai 100 000 vues sur Youtube Et c'est moi qui décide On dirait écoute T'es gentil Rêche chez toi Donc voilà C'est eux qui décident de tout Pour l'instant Et voilà Cependant C'est vrai qu'il y a pas mal De boulot dessus Je ne vous cache pas Que la voiture était vraiment Dans un état compliqué Du moins au niveau apparent Ce que j'espère C'est que l'extincteur N'est pas allé Jusque dans les boîtiers Jusque dans les calculateurs Jusque sous les moquettes Etc Parce que si c'était le cas Ça compliquerait un peu la tâche Donc ça malheureusement Je ne suis pas du tout Au courant Pour l'instant Parce que tout simplement Il y a eu le coronavirus Entre temps Les expertises Ont été stoppées Entre guillemets Les garages Ont été fermés Et puis ont rouvert Donc là pour l'instant Certes ils sont rouverts Ça vient de rouvrir Donc là ça devrait Recommencer à avancer Mais jusque là Voilà c'était à l'arrêt Donc la voiture N'a pas spécialement évolué Parce que Tout était fermé Donc ça c'est pour ce qui est De la R6 pour l'instant Suspense Mystère et boule de gomme Mais je souhaite de tout mon coeur Que la voiture Puisse revenir réparer Comme elle était avant Ça serait vraiment Tout simplement Magnifique Je vous tiendrai au courant Dès que j'aurai d'autres informations Maintenant que nous avons parlé De la R8 Nous allons parler rapidement De la 458 Italia Alors la 458 Italia Ce qui s'est passé Je rappelle encore une fois Des individus Se sont introduits dans mon parking Et ont uniquement Pour celle-ci Cassé la vitre de la voiture Avec un extincteur Donc il ne restait pas D'extincteur dans la bonbonne Donc je pense Qu'ils se sont contentés De casser la vitre De la laisser par terre Et ils sont partis Tranquillement Pour cette voiture J'ai dû également Faire appel A l'assurance Pourquoi ? Parce que tout simplement A la base Si c'était uniquement Une vitre cassée Ça s'appelle Un bris de glace Donc un bris de glace C'est très facile Tu vas Il te remplace la vitre Etc Sauf qu'en cassant la vitre Ils ont mis des coups d'extincteur Sur le montant De la porte En haut C'est à la fenêtre Et au dessus T'as le montant Ce qu'on fait tout le temps En noir Ce que je fais tout le temps En noir sur les voitures Quand c'est chrome Par exemple Et ça a morflé aussi Du coup Malheureusement Ce n'est pas juste Un bris de glace Parce qu'il y a aussi De la carrosserie à faire Sur la voiture Qui n'est pas juste Avec la vitre cassée Parce qu'en cassant la vitre Ils ont tapé un peu Là dessus Je ne sais pas Ils ont dû mal viser Ou ils ont dû glisser Je ne sais pas Je n'étais pas là Malheureusement Pour le voir Mais voilà Donc sur cette voiture là Il y a de la carrosserie Et les bouts de verre En fait Qui sont allés A l'intérieur de la voiture Parce que tu te doutes bien Que quand tu casses une vitre En gros Elle part en éclat Tu vois Une vitre Ça part en plein De petits morceaux Qui sont très affûtés Très coupants Tout simplement Parce que La vitre part en bruce Comme quand tu casses un verre Par terre C'est très coupant C'est pour ça Fais attention De ne pas le ramasser Avec tes mains Tu pourrais t'entailler la main Et te vider de ton sang Donc là c'est pareil Sauf que le cuir C'est de la peau Comme vous le savez Le cuir c'est de la peau de bête Voilà De la peau animale Donc c'est de la peau Un peu comme la nôtre En plus épaisse Bien évidemment Et tous ces bouts de verre En fait ont abîmé Les sièges Parce que tu sais Avec la violence du coup Ils ont tapé quand même Assez fort Pour casser une vitre Avec un double film Teinté noir Parce que j'avais les films Teintés Les vitres teintés Et il y avait deux films Sur chaque vitre Donc en fait Ça veut dire que tu vois T'as voulu y aller quand même Tu vois Donc avec la puissance Entre guillemets Du coup Il y a des bouts de verre Qui sont partis Tout simplement Dans tout l'habitacle Et qui ont Voilà Rayé les sièges Qui ont abîmé les sièges A l'intérieur de la voiture Donc pour cette voiture C'est pareil Il y a un dossier Qui a été ouvert Auprès de l'assurance Cette voiture là Vu que c'est des réparations Moins importantes Et qu'il n'y a pas d'extincteur Dedans J'ai choisi de la faire réparer Chez Ferrari A Paris Donc la voiture est à Paris Tant que la RSI C'est à Monaco C'est assez compliqué Mais ça va C'est très facile Pour la Ferrari Parce qu'il n'y a quasiment rien Un peu de carrosserie Et sûrement Un siège à remplacer Tu vois Qui est un peu morflé Mais pour la RSI C'est un peu plus compliqué Après la Ferrari Quand elle sera prête Voilà Je pense qu'elle sera destiquée Donc elle reviendra rouge Parce que malheureusement Il y a aussi un petit bout De la porte d'en bas Qui a été tapé Donc pour refaire la peinture Comme vous le savez Il faut enlever Le covering de la voiture C'est à dire On ne pouvait pas repeindre Par dessus du covering Donc il faut enlever le covering Sur la porte Ok Et une fois que le covering Est enlevé sur la porte Tu as accès à la peinture Et là tu peux repeindre tranquillement Sauf que normalement Tu es censé Remettre le covering Une fois que tu as peint Par dessus de la peinture Et là Ça ne sera Enfin ça sera le cas Mais pas tout de suite Malheureusement Parce que MM Luxury Custom C'est à Antibes A Paris ça n'y est plus Pour l'instant Mais c'est à Antibes Et à Antibes Il faudrait faire redescendre La voiture etc Donc dans un premier temps La voiture va être destiquée Et ensuite On va refaire le covering Parce que Voilà aussi Un truc qui est important C'est que si tu veux Quand la voiture Est Destiquée Tu as le film Sur toute la voiture Qui est présente depuis 2 ans Je crois qu'il a pris le soleil Donc il a un peu changé de couleur Et si tu refais uniquement Une seule partie Bah si tu veux Tu auras une partie de la voiture Qui n'aura pas du tout La même couleur que le reste Donc il faut refaire Toute la voiture C'est complètement obligatoire Sinon ça rend vraiment Très très moche Donc c'est plus embêtant Qu'autre chose De toute façon Le but c'était de m'embêter Je pense Donc voilà C'est bien réussi J'ai envie de te dire Et voilà les amis Donc ensuite Le futur de la RS6 Pour l'instant Je ne peux pas vous le dire Même moi je ne le sais pas C'est pour ça que dans le titre J'ai écrit Ma RS6 2. Épave ou pas Parce que je ne le sais pas Cependant Ce n'est pas pour ça Que je me suis arrêté Ma prochaine vidéo Ce sera une vidéo explicative Parce qu'il y a beaucoup De voitures qui arrivent Comme vous le voyez Bon déjà il y a la R8 Dans laquelle je suis maintenant Qui est arrivé Ensuite il y a deux autres Voitures qui vont arriver Incessamment sous peu Et il va y avoir du changement Dans mon parc automobile Parce que c'est vrai Que je m'étais assez Endormi entre guillemets J'ai beaucoup voyagé Entre Dubaï Machin etc Et je ne me suis plus occupé De mes voitures en fait C'est à dire Je me suis plus occupé Un peu de renouveler Mes voitures Donc voilà Il va y avoir du changement Aussi au niveau de mes voitures Mais ça il faudra Que je vous l'explique Dans une vidéo Qui sera plus longue Ou différente de celle-là Celle-là voilà C'est vraiment pour vous dire Que ma RS6 pour l'instant Je ne sais pas Ce qui se passe Enfin je sais Mais voilà Grosso modo Je n'en sais pas plus Qu'il y a un mois et demi Parce qu'il y a eu le coronavirus Entre temps Et ça a tout mis sur pause Et ma Ferrari Ça je sais Qu'il n'y a aucun risque C'est une réparation D'une porte D'un montant De siège De fenêtre Et refaire le covering Et elle sera exactement Comme neuve Voilà Malgré tout Comme je vous ai dit Je préfère Qu'il me soit arrivé ça Plutôt qu'un gros accident Avec la voiture Où j'aurais détruit Déjà la voiture Et peut-être moi Ou d'autres gens en face Là malgré tout C'est un mal pour un bien Entre guillemets J'ai envie de dire Parce que c'est des choses Qui sont réparables Et la voiture N'a pas de problème Au niveau du moteur Etc C'est uniquement de l'intérieur Et de l'esthétique Et de l'électronique Voilà Donc si tout se passe bien Bah ça devrait bien se passer C'est ce que j'espère Personnellement Si tout se passe mal Bah ça se passera mal Et ça c'est ce que je n'espère pas Mais je pense qu'il y a plus de chances Qu'on arrive à réparer la voiture Plutôt qu'on la laisse comme ça Voilà Honnêtement Je suis plus convaincu de ça Donc voilà Les amis C'était une petite vidéo Explicative assez rapide 17 minutes quand même 18 peut-être Je vous remercie N'oubliez pas de m'ajouter Sur Instagram GMK001 C'est là qu'il y aura du nouveau En avant-première Pour les nouvelles voitures Qui arrivent Du nouveau Sur ce qui va arriver A ma RS6 Et du nouveau Également Sur le retour de la Ferrari Et le changement Entre guillemets De mon petit parc Automobile Fou Donc je vous remercie Prenez soin de vous Passez une très bonne journée Soirée Après midi Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez Cette vidéo Et à très bientôt Pour une nouvelle vidéo La famille Bise Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada